Allez, je te les présente. Alors, tu as Guzel, qui veut dire belle en turc. C'est ta chat de race bengale. C'est une reine, c'est une reine, c'est ma beauté d'amour. Elle est juste incroyable, elle a un caractère de malade. Elle est ma force aussi, elle me protège beaucoup. Quand elle voit que je ne suis pas bien, quand elle voit que j'ai mal au ventre, elle se pose sur moi, elle prend soin de moi. Elle est très solitaire, très solitaire aussi, elle fait sa vie. Tu vois, moi j'ai un jardin et elle fait sa vie, elle part et elle revient quand elle pense qu'il faut revenir. Après, tu as son frère, Namour. C'est un petit couillon, c'est un vrai petit garçon, lui. Lui, il ne pense qu'à manger, à dormir et à les chasser. Un petit bébé d'amour, il est malade, il a une hernie à tal. Il n'a pas le droit de manger des croquettes. Sinon, en fait, il a un trou dans l'estomac, sinon il revomit tout. Et voilà, du coup, il mange de la mousse, beaucoup de mousse, beaucoup de poulet aussi. Voilà, voilà, c'est un petit bébé d'amour, c'est pour ça que je l'ai appelé Namour. Ensuite, tu as Luz, qui veut dire lumière en espagnol. C'est une pile électrique, il est rapide comme la lumière. Il va super vite, il a un cerveau ultra intelligent. C'est un des seuls chats que j'ai rencontrés dans ma vie qui soit aussi intelligent et qui comprenne aussi bien les adultes. Vraiment, il est juste incroyable. Et il a sa sœur qui s'appelle Ishq. Ishq, qui veut dire amour en Urdu. Parce qu'en fait, c'est une boule d'amour. C'est une boule d'amour. C'est la seule qui vient, qui te fait des petits coups de tête dans ta tête pour te dire donne-moi des câlins, qui se colle à toi, qui se retourne dans tous les sens. Voilà, je l'ai appelée Ishq parce que quand je l'ai vue, c'est la première qui a ronronné en me voyant. Et c'est celle qui est remplie d'amour. Et voilà, voilà, c'est mes bébés, c'est mes amours. Je fais beaucoup pour eux. Je fais beaucoup pour eux, mais ils me le rendent tellement bien. Voilà, les animaux, c'est une bénédiction. Quand tu as des animaux à la maison, c'est... Tu as la lumière à la maison. C'est trop beau.